Gabriel et Jacques, j'ai maintenant envie d'entendre vos commentaires sur le Mazda CX-5. C'est le modèle GT qui est derrière nous et j'ai l'impression que le Kia Sportage lui offre de plus en plus de compétitions. Il est comment le Mazda CX-5? Le Mazda CX-5, selon nous au guide de l'auto, c'est la référence de la catégorie. C'est le meilleur achat dans la catégorie des véhicules utilitaires de taille compacte pour toute une série de facteurs. Principalement, je vous dirais, pour l'agrément de conduite qu'il procure. Parce que si on regarde du côté des performances, du côté de la dynamique, c'est clairement un véhicule qui est au-dessus des autres compétiteurs dans cette gamme de modèles-là. Aussi, ce qui est intéressant du Mazda CX-5, c'est la consommation. C'est un moteur de 2,5 litres qui offre quand même une très bonne consommation, des performances tout à fait relevées. Et, bon, c'est aussi un modèle qui a évolué au fil du temps. Ils ont refait la planche de bord aussi dernièrement, donc pour donner encore plus de valeur ajoutée, si je peux m'exprimer ainsi, à ce modèle-là. Alors, je pense que ça demeure encore la référence dans le créneau, même si la concurrence est de plus en plus forte. Et on pense quoi? La force d'un constructeur dans ce créneau-là des utilitaires ou des multisegments, puis on l'est comme on veut, c'est qu'on retrouve la conduite d'une voiture derrière le volant d'un utilitaire avec une garde au sol plus élevée. Et est-ce que le CX-5 y arrive? Le CX-5 y arrive, c'est pas le cas des autres, malheureusement. Pas encore, en tout cas. Évidemment, c'est en train de devenir une référence dans le segment et la concurrence va sûrement se réveiller quelque part. On y travaille d'ailleurs actuellement pour essayer de s'approcher le plus possible du CX-5, qui a gagné des prix à peu près partout et qui est encore un excellent vendeur chez Mazda. C'est celui qui porte les ventes de Mazda actuellement vers des sommets. Et ça, je pense que c'est facile à comprendre et c'est rapide. Chez les concessionnaires, ils n'ont qu'à faire un essai routier et les gens sont convaincus presque immédiatement. À l'intérieur, en termes d'espace, de rangement, au niveau confort, point de vue technologique peut-être, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qui a d'intéressant dans le CX-5? Le CX-5, si on regarde l'habitabilité, le volume d'espace intérieur, il est un petit peu en retrait au niveau de l'espace cargo par rapport à des véhicules comme le Honda CR-V ou le Toyota RAV4. Un peu moins en ce qui a trait au sportage. Mais toujours est-il que ça demeure un véhicule qui est très polyvalent, qui va convenir aux besoins de la plupart des gens, de la plupart des jeunes familles aussi. Et c'est un véhicule qui, encore une fois, ajoute cette notion-là d'agrément de conduite, de dynamique, de plaisir de conduire, que les autres véhicules n'ont pas vraiment dans ce crédit-là. On a le modèle de GT derrière nous. Peut-être un mot pour compléter? Oui, ils ont tout simplement modifié. La planche de bord, c'est l'écran de système multimédia qui est beaucoup plus grand, en tout cas qui prend beaucoup plus d'espace. Et en plus de ça, c'est facile à manipuler. Le système multimédia est très convivial, contrairement à certains constructeurs où il faut aller manipuler, particulièrement chez Honda, avec les fameux écrans tactiles, ce n'est pas toujours évident. Alors, sans plus tarder, allons comparer le Kia Sportage et le Mazda CX-5 en PC. Le Kia Sportage, moi, je le trouve joli. Il y a une bouille plutôt sympathique. Je trouve qu'il y a un bel aplomb. Une belle stabilité, honnêtement. Pas trop de tangage. Évidemment, il y a toujours les pneumatiques qui font une petite différence, mais honnêtement, c'est bien. Je me sens en confiance avec le véhicule. Le freinage qui est quand même relativement efficace aussi. Une direction qui est quand même relativement précise. Transfère de masse qui se fait plutôt bien. Peut-être un peu sensible, ça veut dire que la partie arrière va avoir tendance à décrocher facilement. Alors là, il y a un temps mort. Temps de réponse pratiquement inexistants. En freinage intensif. Là, on voit que les sorties de virage sont très larges parce que le véhicule glisse beaucoup, mais quand même, il glisse dans tout un morceau. C'est-à-dire que la dérobate du train arrière n'est pas trop prononcée malgré tout. Alors, en sortie de virage, il faut appuyer sur l'accélérateur plus rapidement pour être capable de maintenir le momentum. Alors, beau comportement au-dessus de ce véhicule-là. Un véhicule qui est prévisible, qui est stable, agréablement surpris, je vous le dis. De tous les véhicules de la catégorie des VUS de taille compacte, c'est véritablement le Mazda CX-5 qui procure le plus d'agréments de conduite. C'est un véhicule dont la tenue de route est vraiment impeccable et dont le comportement routier appelle presque celui d'une petite voiture sport. En fait, il y a un peu de l'ADN du Roadster MX-5 dans chacun des CX-5. Ça paraît, on voit que Mazda, ça a toujours été une compagnie qui met l'accent sur le plaisir de conduire, sur la dynamique, sur les performances. Et on sent tout à fait ça au volant du CX-5. La direction est d'une précision remarquable. Et l'équilibre général du véhicule est vraiment très, très bon. Donc, ça donne un comportement routier qui est très sain, qui est très prévisible, qui est très équilibré. Donc, toute cette dynamique-là, toutes ces performances-là en virage, que l'on note ici sur un circuit, ça peut nous aider en cas de coup dur sur la route. Et ça, c'est très agréable. Même si Mazda n'est pas nécessairement reconnu comme un constructeur qui a une grande expertise pour ce qui est du rouage intégral, de la traction intégrale, C'est un rouage intégral qui est très performant, que l'on retrouve sur ce véhicule-là, particulièrement aussi en hiver, dans certaines conditions de conduite qui sont très particulières. C'est un véhicule qui va s'avérer stable, qui va souvent nous permettre de contrôler efficacement le véhicule, même lorsque les conditions sont marginales. C'est un véhicule qui a fait l'objet d'une évolution depuis son arrivée sur le marché. Au début, c'était juste avec un moteur 4 cylindres de 2 litres qui était au programme. Mais maintenant aussi, on a le moteur 2,5 litres pour les versions un peu plus haut de gamme. Et donc, ça, ça donne de meilleures performances en accélération ainsi qu'en reprise, sans toutefois trop malmener la consommation de carburant qui demeure raisonnable pour un véhicule de cette taille. Alors, messieurs, Kia Sportage ou Mazda CX-5, dans les deux cas, on offre différents types de motorisation, mais si vous aviez une note peut-être à donner ou une appréciation finale, ce serait quoi? Le Mazda CX-5, selon moi, entre ces deux véhicules-là, est maintenant supérieur pour ce qui est de la dynamique, même si le Sportage se conduit bien, surtout dans l'environnement particulier qu'on a aujourd'hui, où on a vraiment poussé les véhicules un peu à leur limite. Le Mazda CX-5, ça conserve toujours un agrément de conduite qui est supérieur à celui des autres véhicules de la catégorie. Donc, pour moi, c'est un choix évident, c'est le Mazda CX-5. As-tu obtenu ce genre de sensation? Le 2,5 dans le Mazda répond beaucoup mieux. Il est beaucoup plus agile. En tout cas, ça répond immédiatement. Plus adapté. Le moteur turbo du Sportage, malheureusement, il y a un petit délai qui devient irritant à l'occasion. C'est vrai qu'on les a poussés à la limite, mais il reste que malgré tout, le Sportage, au niveau de la tenue de route, on a vu, au niveau du comportement du chef, du châssis, du véhicule, même sur piste, c'est quand même étonnant et on s'approche tranquillement pas vite du Mazda CX-5. Et à quelque part aussi, les gens qui vont peut-être magasiner vont peut-être réaliser aussi qu'il y a ce portage. On en offre beaucoup pour, en termes d'équipement, comparativement, par exemple... Oui, le rapport prix-équipement. C'est ça, le rapport prix-équipement, on en offre quand même pas mal ça. On peut y penser aussi. Oui, les Coréens ont toujours joué cette carte-là. Quoique, au cours des dernières années, on a vu aussi que les prix, les échelles de prix des constructeurs coréens se sont majorées, ont augmenté passablement. C'est toujours vrai, ça l'est un peu moins, cependant, qu'il y a quelques années. Merci, messieurs. Albi le géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion, avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.